Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Beyond Two Souls Nous en sommes à l'épisode 15, peut-être même le dernier épisode, je n'en sais rien jusqu'ici C'est de la totale découverte et cette fois-ci, on continue jusqu'à la fin du jeu À vivre dans une phase temporelle en ordre Selon nos dernières informations, le Kazakhstan a découvert l'existence de l'inframonde Ils ont trouvé une faille et ils font des expériences à partir d'une base secrète Située dans la province du Félangjiang On ignore encore à quel stade ils en sont de leurs expériences Mais on a enregistré d'importantes fluctuations qui semblent venir de l'inframonde Ça signifie qu'ils arrivent à interagir avec l'autre côté Votre mission est de détruire ce condenseur ainsi que toute autre technologie avancée Même si on arrivait à détruire le condenseur, la faille serait toujours là Il faut beaucoup de temps et d'argent pour parvenir à en développer un Grâce à cette opération, nous essaierons d'étudier davantage l'inframonde En espoir de mieux le comprendre et nous nous assurons que personne ne s'en servira contre nous J'imagine que le site est placé sous haute protection Vous devez vous attendre à affronter des forces militaires importantes Votre équipe du moins Mon équipe ? Fais-les entrer, Marla Salut ma belle Ça faisait longtemps, Johnny Oui, l'équipe de Clayton va vous accompagner C'est un petit commando capable de passer inaperçu La mission commence dans deux jours Bonne chance Fais attention, Johnny On n'a aucun moyen de savoir ce que tu vas trouver de l'autre côté T'inquiète pas Je suis pas prête à rejoindre l'inframonde pour l'instant Tant mieux Parce que je n'ai pas envie de te perdre Content de te voir Ouais, sèche Sèche, ça me paraît pas mal Ferme-la, Ryan Alors, t'es toujours fâché ? Tu crois vraiment que tu peux revenir ici ? Le sourire au lèvre en faisant comme si rien ne s'était passé Johnny, je... Chut ! Ne dis rien Ça t'éviteras de mentir Super Je commence à en avoir plus qu'assez Si vous refusez de coopérer Je serai dans l'obligation de vous tuer Je n'ai pas le choix Enfin, je vais vous tuer, quoi qu'il arrive Mais votre mort pourrait être rapide et indolore À la place, vous allez vivre une agonie très longue Et extrêmement douloureuse Je vous le demande pour la dernière fois Pour qui travaillez-vous ? Maiden Où est-ce que t'es ? C'est complètement désert ici T'es sûr que c'est là ? On est exactement au-dessus des coordonnées La tempête devient plus fort Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ryan ? Jody, est-ce qu'Aiden peut trouver un abri quelque part ? T'as entendu, Aiden ? Ok On est donc reparti On doit aller trouver un abri Mais c'est quoi ce bordel ? Mais comment veux-tu trouver un abri ? Peut-être par ici, non ? Non, 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 c'est rempli de neige C'est pas possible Là non plus Normalement, je ne peux pas aller bien loin Donc si je ne trouve pas Ça risque d'être compliqué Ah putain Pour une fois, je peux aller très très loin Et bah voilà Allons-y On bouge Aiden n'aura pas servi à grand-chose Étant donné qu'on avait juste à aller tout droit Évidemment Mais bon, les gars C'est le plaisir Alors on a été capturé Le doublage Le doublage qu'ils ont mis au commandant asiatique Est assez Je ne sais pas comment le prendre Je ne sais pas comment le prendre Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est chier Crêpe de froid ici Qu'est-ce qu'on fabrique ici ? C'est qu'un putain de village de pêcheurs Notre informateur s'est foutu de nous Voilà ce qu'il se passe Allez, on ferait mieux de se bouger Avant qu'on finisse par crever geler comme des cons Trois jours À marcher sur la glace Et à bouffer de la neige Pour que dalle Putain Si je trouve le connard Que nous a envoyé ici Hé Je commence à en avoir racu De t'entendre te plaindre Si c'est tout ce que tu trouves à dire Tu peux la fermer Je suis vraiment gelée On ne pourrait pas d'abord allumer un feu Et se prendre la tête tout à l'heure Jody a raison En attendant que ça se calme On va établir un camp ici Je vais demander des instructions au QG D'accord On va essayer de trouver De quoi faire un camp Ne bougez pas Attends, ils ont déjà allumé le feu C'est sérieux ? Laissez-moi une place, bande de crevards Vous êtes sérieux ? Ah non, ils sont en train de l'allumer Ok, je ne sais pas du tout Qu'est-ce que je dois faire Je dois juste attendre Non, ça m'étonnerait Bougez pas Ah T'as une connexion ? Je vais essayer Avec l'orage, ça risque de prendre du temps C'est pas vrai Toutes les ébuches sont trempées T'es toujours fâché contre moi ? On ferait mieux de trouver un truc Sinon, on ne se sert pas à la nuit Écoute J'imagine que ça ne te fera pas changer d'avis Allez, ça c'est fait Dans ta gueule, le petit Ryan Ah, ça fait plaisir Si on peut rembarrer du monde Là, les gars C'est bon, vous y arrivez ? Les mecs, ils sont à l'armée depuis 30 ans Ils ne savent toujours pas allumer un putain de feu On va se servir un petit peu, les gars Un petit peu de thé, ça fait toujours plaisir Ne pas trop abuser sur le thé C'est comme le café Il y a de la caféine Il y a de la théine Donc, n'en faites pas tôt Je crois que ça s'appelle de la théine Allez, refiez sur internet Mais je crois que c'est de la théine Mais bref Il ne faut pas abuser des bonnes choses C'est très très bon pour la santé Un petit thé de temps en temps Mais si vous en prenez 5 ou 6 Toutes les heures C'est terrible C'est terrible, ça peut vous causer Des dommages Irrévocables Comme disait notre cher Denis Brunner C'est du C4 Soit c'est du C4 Ou un gros paquet de chewing-gum D'accord, j'ai fait quelque chose J'ai activé un petit C4 Ça fait plaisir Ryan, est-ce qu'on peut reparler ? Non Je vais sortir, d'accord ? Ah ! Il faut que j'aille pisser D'accord Nous allons uriner Face à cette tempête D'accord De toute façon Il fait moins 40 Je compte pas aller jouer les touristes Oh putain Ça doit être tellement délicat En plus pour une femme Oh ça doit être tellement délicat Pour une femme D'aller pisser Par une tempête Avec de la neige Qui trop froidit le cul Ok, on va aller juste en face Oh ça va être difficile Oh bah ça va être une épreuve C'est une épreuve de la vie les gars Il faut pas ignorer ces choses là C'est normal C'est normal d'aller urbiner Surtout quand on est en pleine mission Ah d'accord Ils m'ont montré la porte rouge Je pensais que c'était par là Mais pas du tout C'était par là alors, non ? Qu'est-ce que c'est exactement ? J'ai une caméra près Ah, attendez Non Yes Attends mais ça devient Un glaçon instantané Tu es un stalactique Ah D'accord Personne m'a vu pisser Devant les tanks les gars Je pissais mais Rien de plus normal Personne m'a cramé en train de pisser devant les tanks C'est assez terrible Allez, on va essayer de se dépêcher Donc il y a une armée qui est passée par ici C'est comme une bonne direction Ils sont là Je viens de les voir passer Où ça ? Sur la route principale Il y avait tout un convoi de véhicules blindés Ils sont passés juste à côté de moi Est-ce qu'ils t'ont vu ? Non Non, j'étais cachée On y va Allez, on va les suivre Allez, pas trop loin quand même Parce que T'as l'air d'un coup Si les mecs Si les mecs Ils ont stopp leur trajectoire On arrive comme des fleurs dans leur rétro Je pense quand même que ça a des rétro-dégivrants Ce truc-là Donc ils doivent bien nous voir normalement Ok, on y va calmement les gars On est dans la bonne direction C'est plutôt bon signe Sachant qu'il n'y a qu'une direction C'est celle-ci J'espère qu'ils ne vont pas nous faire un truc Comme un navarro C'est-à-dire un désert gigantesque Totalement vide Bingo Allez, on est parti Qu'est-ce que c'est que ça ? L'entrée d'un bunker Un simple igloo On va rentrer calmement Oh D'accord, ils ont tenté un acte à l'intramonde Sous l'eau Je vois des soldats On dirait qu'ils chargent des caisses Dans des sous-marins Les sous-marins ? Ça veut dire que la faille est... Elle est sous l'océan Ils ont forcément une base quelque part là-dessous Et ils utilisent des sous-marins pour transporter du matériel Combien de soldats ? Là, j'en vois trois Dis à Aiden de nous débarrasser d'eux Elle a dit avec tellement de soin Au lieu de le dire tout simplement Aiden Élimine-les Ça m'énerve Aiden Bah attends, mais comment je fais ? Il n'y en a pas compris Mais j'en vois pas trois Ah, c'est bon Ok On va s'en occuper On va s'en occuper Aucun souci D'accord Donc l'intramonde est bien sous terre Oh Je me sens Malé plus part Eh Bobby Ok Il va prendre ce qu'il mérite Je vous le dis direct Allez Ah de me saouler Ok On va aller pouvoir Rentrer dans le centre de commande Ouvrir notre porte blindée Et se tirer délicatement Une petite balle Dans la tête Parce que C'est des méchants Enfin normalement C'est des méchants On a déjà été trompé une fois On n'est jamais à l'abri Mais enfin bon Ils ont quand même ouvert une Une porte pour l'inframonde Ok C'est chose faite Je pense qu'on va emprunter un de leur souver Oh merde Nick Désolé T'aurais au moins pu me prévenir Alors Qu'est-ce qu'on fait maintenant Laisse moi une minute Ok Ok Bougez pas Bougez pas Quelque chose me dit Qu'il y a un bonus Allez Y'a pas de bonus Bon Quelque chose me dit Qu'il y a quelque chose à faire Dans cette petite pièce A mon humble avis T'as des infos à récupérer Non même pas Y'a rien du tout D'accord Y'a rien du tout à faire ici Très bien On fait marche arrière J'ai l'impression Alors dans mes souvenirs Mais là Alors là c'est peut-être aussi la nostalgie Qui parle Bien tout seul C'est beau Mais j'ai l'impression que Heavy Rain Était un petit peu plus beau Je sais pas A voir En tout cas Vu que cette aventure vous a plu Et que ça me plaît aussi Et qu'on reprend les vidéos Avec Bien évidemment Un bon débit Si on peut l'appeler comme ça J'ai hâte de vous faire Heavy Rain J'espère que ça vous fera plaisir aussi Heavy Rain C'était une enquête littéralement incroyable J'ai pris un maximum de plaisir Qu'est-ce que tu oublies ? Je ne comprends pas C'est bon Hop on se fout à poil Est-ce que je peux savoir Ce que t'es en train de faire ? Je trouve une solution A notre problème Ouais Bonne idée Mais ça va pas les tromper Bien longtemps Ouais bah Peut-être pas Mais en même temps Cette putain de faille Va pas se refermer toute seule Si ? Ok Ça pourrait marcher À distance Et après ? On va rejoindre la base En sous-marin Et après on avisera Je vais l'accompagner Et on vient pas avec vous Et de place Restez ici Et trouvez un moyen de sortir Parce que quand on viendra Y'a de grandes chances Qu'on doive se dépêcher Mais Je t'ai donné un ordre Nick Fille-moi les explosifs Oh Y'a combien de mètres carrés Là-dedans Attention Préparez-vous au décollage La température extérieure Est actuellement 2.65 2.80 T'es consciente Qu'on en reviendra Peut-être pas vivant Ouais Je le sais depuis le début Rien Il y a un truc que j'adore C'est que dans les films Ou les jeux Quand tu rentres Dans un sous-marin La première fois Tout le monde S'est piloté Un sous-marin Ça a l'air simple D'accord C'est à moi de piloter Par contre Ça c'est quoi ? Donc vous voyez Moi-même Moi-même Voilà On critique On critique Mais au final Est-ce que moi-même Je ne serais pas Piloté Un sous-marin Il y a quelque chose Que je me pose aussi Comme question Et ça c'est incroyable J'adore les jeux Et les films Rien que pour ça C'est les incohérences Mais c'est drôle C'est fun C'est comment Comment ils ont pu Construire une base sous-marine Tout simplement Les gars Aussi profond Je veux dire Dans l'eau Non seulement T'as plus de tympan Tu dois le faire Avec des robots Ça vous l'aurez bien compris Mais à quel moment Des robots peuvent créer Une structure sous-marine Aussi développée Que ce qu'on va sûrement voir Je doute Fortement Que ça puisse exister Après les gars Je sous-estime peut-être Nos capacités A construire des trucs incroyables Bon enfin là les gars Sous l'eau Faut se réveiller les gars Faut se réveiller Tant que ta pièce N'est pas totalement hermétique Non seulement à l'eau Et en plus à la pression De la profondeur de l'eau Les gars Tu ne peux pas Tu es obligé D'être dans une machine Sinon tu ne peux pas respirer Forcément Ok donc c'est par ici Suivons les lumières Attendez on va suivre les lumières Mais on va se calmer C'est par ici toujours De la lumière Là tu la vois On va rentrer là dedans Il y a carrément une piste D'atterrissage et de décollage Pour sous-marin Vous m'impressionnez Peu d'hommes auraient résisté Aussi longtemps Mais peut-être Vous montrerez-vous Plus sensible A la douleur De votre camarade Ah Logique Méthode de torture Traditionnelle Mes questions sont simples Je veux savoir Quel est votre nom Pour qui vous travaillez Comment vous avez Découvert l'existence De cette base Et bien sûr Ce qui est arrivé Lorsque vous avez franchi Le champ de confinement Ne leur dis rien Tu m'entends Je compte vous poser Les mêmes questions Encore et encore Jusqu'à ce que vous cédiez Et me donniez des réponses Comment vous vous appelez Je m'appelle Holmes Jody Non Jody Holmes Je suis l'agent 8-9-4-7-3-2 Je travaille pour la CIA Ce qu'il aurait fait Il aurait torturé Donc on peut en parler Donc la CIA est au courant Des expériences qu'on mène Et que savez-vous Sur l'entité prisonnière De notre champ de confinement Quel doublage Quel doublage Merde Elle est liée à moi On est ensemble Depuis ma naissance Tout à fait fascinant Les Américains ont eux aussi Découvert l'existence De ce phénomène Je dois prévenir mes supérieurs Je reviens très bientôt Pour continuer notre Conversation Je te demande pardon Je te demande pardon Réanne Je vais quand même Sauver la vie D'accord On vient seulement d'arriver Alors vous l'aurez compris Il y a des petits Pas flashbacks Mais flash avant Tu vois Donc là on va vivre Notre capture Je suppose Qu'est-ce qu'on fait On trouve le condenseur On le détruit Et on se casse Et Est-ce que je peux savoir Comment t'as prévu de faire ça Je sais pas Mais je vais bien trouver un truc Ok Est-ce que je peux pas prendre des caisses Pour faire genre On va prendre lui On verra ce que ça Je pense qu'il va nous accompagner D'accord D'accord ouais Je pense qu'il nous accompagne Bon par où ça peut être maintenant Alors Ça a marché Il faut trouver le condenseur Avant que d'entre eux comprennent ce qui se passe Bah la logique voudrait que ça soit la porte rouge On va voir On va y aller Mais comment ça se fait qu'il y a des reflets de l'eau là Il n'y a pas de hublot Ah si il y a des hublot J'ai été de mauvaise foi J'ai été entièrement de mauvaise foi La porte là-bas C'est sûrement par là Le condenseur est à côté J'aperçois des échos qui proviennent de la faille J'aime pas ça C'est trop facile Je dis Dis-moi ce qu'il se passe Ah D'accord donc Dans l'écho Aiden ne peut pas passer Très bien Très bien Bon qu'est-ce qu'on peut faire On va essayer de manipuler quelqu'un d'autre Ah On joue Aiden pendant notre capture C'est intéressant Ça c'est très intéressant C'est bien pensé Donc en fait Pendant qu'on subit notre petite séance de torture Bah nous avec Aiden On doit trouver un moyen de rentrer Vous l'aurez compris Et ce moyen Lui je vais le tuer entièrement gratuitement Je vais le tuer entièrement gratuitement Ça me fait plaisir Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok Je suppose qu'il y a quelque chose à faire dans cette pièce Donc là j'ai été séparé J'ai été entièrement séparé de De Jody D'accord peut-être par ici Ça fait que normalement je suis libre d'aller vraiment partout Ok Bon on va foutre un petit boxon les gars ici Lui on va le posséder Ok J'ai tenté quelque chose Mais Aiden ne peut pas Oh putain Attendez Aiden ne peut pas Pousser le bouton là L'interrupteur Ok On va essayer d'aller par là-haut C'est le seul endroit qu'on n'a pas visité Je vois que ça C'est le réfectoire pardon Les gens dorment Ah J'ai mon idée J'ai mon idée les gars Ok J'ai tué le mec Qui s'occupait des armes Donc on va prendre une Une petite AK-47 Et puis on va bombarder tout ça Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Je vois que ça de toute façon Je pense que ça me semblait être la meilleure des idées De toute façon c'est des méchants Ils m'ont torturé A partir de là j'ai plus aucune pitié Et là normalement regardez Je suis une machine ou pas ? Voilà je suis une machine Ok Wesh Brûle le mec Allez Ok une bonne chose de faite On va pouvoir Aïdan Aïdan t'es revenu ? Je me retrouve et je dis Ah Ah d'accord Ah merde Ah bah oui Il y avait un champ protecteur J'ai foutu le boxon Les gens meurent Les gens meurent Mais on s'en va les couilles Ok c'est bon Je vais pouvoir me relier à elle C'est ça On va en soigner les plaies Voilà On va faire ça en ordre Ok Ok Il n'y a pas de soucis bébé Ok Ah Ah mais tu peux pas C'est une porte coulissante Non je vais défendre Oh là 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 Oh j'adore Ok les gars Je dois reprotéger Jodie Il faut que je trouve Ryan De cette mascarade Vas-y trouve Ryan Il est où le frérot ? Il est dedans On va soigner ça là Attends attends Je peux pas tout faire Voilà Ecarte toi Jodie Ok Toujours deux fois Toujours deux fois Oh putain Ça serait con de mourir d'une porte Allez viens Tu peux marcher ? Ouais ça devrait aller Repars vers les sous-marins Et attends moi Si je suis pas là dans 15 minutes Continue ça T'es dingue ou quoi ? On a réussi La base est détruite Partons pendant qu'il en a encore temps Je peux pas La faille est grande ouverte Et si on la referme pas Les entités vont nous envahir Non c'est trop tard Jodie Il faut y aller maintenant C'est le seul moyen Et tu le sais Je vais devoir me sacrifier les amis Pour la patrie Pour le mort d'or Parce que c'est notre projet Elle est où cette salle d'interrogatoire ? Je connais pas moi les gars Allez Je vais lui mettre ce qu'il mérite Ce petit bâtard Je vais le lâcher pour voir Ah non il reste méchant ce petit bâtard Il reste méchant Je voulais lui donner une chance Mais non Aucune chance Ok Et ben c'est bon Hop Quand on est dans Dans notre corps Qu'est-ce que c'est que ces silo Énormissime Ok je pense que c'est par là Toujours la caisse rouge On est bon On a les explosifs Qu'est-ce qu'il va se passer Qu'est-ce qu'il va se passer Attendez Ok Oh la la Qu'est-ce que c'est que ce bordel Non c'est pas par là Non elle voulait pas Elle a 10 heures de question Ok c'est forcément par ici Le silence nous guette David nous guette Ok je peux rien faire Ils sont totalement manipulés par un autre Ils ont l'air De rien vouloir me faire C'est plutôt une bonne nouvelle La faille est là Je crois Non mais pas du tout en fait Mais pas du tout Ok Est-ce que c'est au moins par ici Non J'ai pas l'impression que ce soit par ici On est d'accord Mais par contre Attendez Est-ce que par hasard J'essaye des trucs Est-ce qu'on peut pas appeler un sous-marin Lui dire Oh On est là Ah bah non Regardez D'accord La faille est donc bien dans l'eau Je dois y aller en sous-marin Dans cette faille Ou au moins en combinaison Et je suppose que c'est celle-ci Evidemment Oh ça va mal se passer Ok On est prêt Armée totalement équipée On est parti Allez go Je sens qu'on va prendre ce qu'on mérite Moi je sens qu'on va prendre ce qu'on mérite Je vous le dis très honnêtement Ça risque d'être complicated Comme on dit dans le milieu De tout ce qui est compliqué Ok Sur une petite musique des dents de la mer Il doit y avoir une lampe sur ce truc Reste tranquille Hayden D'accord On est parti les gars Nous allons traverser Ce chemin Pour tenter de refermer la faille Avec une explosion du C4 J'espère que le C4 Résiste à l'eau Sinon on n'est pas bien D'ailleurs En parlant de ça Où est mon C4 ? Est-ce que la faille 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 est dans un autre endroit confinée ? Je ne sais pas Il y a déjà des morts Ouais ouais Vu qu'il n'a pas d'armure Je pense que la faille est dans un endroit confiné Et lui il a été poussé dans l'eau Ok c'est pari Mais même pas Elle est juste ici Qu'est-ce que c'est que ces gonneries ? Je vais le sortir d'où le C4 de mon cul Je vais mourir Attendez Oui elle est entièrement dans l'eau en fait Elle est prise pour des connards les gars Elle a mis sa pochette à l'arrière J'ai été mauvaise langue Un C4 pas ici Ça C'est fait On va mettre un C4 là aussi Ça va pour l'instant Personne ne me fait chier Ils étaient plus agressifs de l'autre côté De la vitre Que là C'est incroyable Un autre C4 par ici Ok Il n'y en a que 2 à poser J'en ai pas 50 000 J'ai une petite sacoche les gars Ne bucez pas Ah La célèbre phase chiante Où tu vas devoir en mettre 4 Bien évidemment Je pense pas qu'un seul pouvait nourrir encore la faille Mais enfin bon Eh les gars On respecte Et le troisième Attends 3 minutes Faut pas traîner Faut pas traîner Faut pas traîner hein Oui Oh putain Il va y avoir de l'esquive à taper les gars Il va y avoir de l'esquive à taper C'est moi qui vous le dis Peut-être celui là Non Non celui là ça a déjà été fait On se casse On se casse Je vais où à gauche À droite Je sais même pas les mecs Peut-être à droite Je suppose à gauche Il y a strictement à gauche Il n'y a strictement rien Ok on se casse Ça va chien Ok On y va Ça va être compliqué Ça va être compliqué Allez on bombarde On bombarde On bombarde C'est bon ça va pas frapper normalement quoi Non ça va juste pousser Ça va juste pousser C'est une anguille possédée C'est l'âme d'une anguille Rai-anguille sous roche On y va On continue On continue Allez 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 un effort Abuse pas Tu vas crever ici avec moi Putain La plus grande découverte Que l'humanité toute entière Et jamais connue Détruite Par la faute Espèce de pute D'américaine Allez Une esquive Hop 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 On secoue les gars On secoue Hop Une petite baffe Oh mon dieu Aïe 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 On bombarde Allez Allez Hop Oh putain Ah mais quoi Elle allait taper un mec Avec un tour de vis dans la main Ça c'est original Ok Allez ça dégage J'essaye de me concentrer les gars Là on a foiré tout une seule fois Mais ça va Ça avait pas l'air d'être très important Ce petit coup de tour de vis Je pense que je mérite Toujours cette anguille Hop petite esquive On apprécie Double esquive Triple esquive Ok il a plus de chaîne C'est bon Il va pas m'attaquer avec tout ce qu'il a Ah Ça c'est compliqué Non C'est pas une bonne idée C'est pas une bonne idée Normalement c'est du solide Mais enfin Mais oui Aiden C'est bon J'ai esquivé J'ai esquivé C'était pas rouge Tout s'est passé comme convenu On se reverra Aiden De l'autre côté Ah Ok Ok c'est tout droit Esquive On est bon Double esquive Ça va vite Non 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 Monsieur Monsieur Mais monsieur Que vous voulez que je vous le joue pas Je ne peux rien faire pour vous Chacun pour sa gueule ici Ah C'est pas ici C'est où Allez Fais un effort Ok J'ai esquivé J'ai esquivé les gars C'est bon Une petite phase en âge On apprécie Ça mange pas de pain Là c'est compliqué Là Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire Aiden est où Merde Aiden Faut venir maintenant Faut arrêter les conneries Attendez Non non je fais triant Il n'y a rien Aiden est totalement manipulé Par contre je suis censé aller Bon petite esquive Ok ça me remet sur le droit chemin A chaque carcour en fait Ils vont me demander Il va peut-être taper une Il esquive pour justement Le remettre Sur la bonne voie Allez On est bon Il est parti ce petit bâtard C'est pas vrai Ryan Qu'est-ce que t'es passé encore Il va venir comme un héros Ah Le cobaye Alors baby Tu croyais que j'allais te laisser toute seule Ouais je suis parti faire des courses Qu'est-ce qu'il s'est passé C'est vrai je m'occupe Je vous préviens Plus le monde de choc a détruit les potes Latéralité des boutons Il y a une brèche dans la carlingue On va se loyer On n'est pas loin de la surface On a peut-être une chance d'arriver en haut vivant Ouais C'est encore un putain de bon plan Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Quoi Ah d'accord ok L1 R1 Ah mais lui aussi d'accord Bah oui mais ça coule L'eau doit être glacée les gars Mais tout va bien Ok On bombarde Où est Ryan ? Ryan était juste derrière moi Il n'y a pas de spas là Merde je Je déteste le froid T'es toujours fâché contre moi Il m'a quand même sauvé la vie Il est revenu Bon je l'ai sauvé vingt fois Tu sais j'ai jamais eu l'occasion de te le dire Mais je t'aime Judy Ironie Allez Tu choisis bien ton nom C'est juste que Je voulais que tu le saches Aucun mot crèvera ici Ok Et toi Jody ? Tu m'aimes Tu m'aimes Allez va-y on met oui Ouais Je t'aime Ryan Comme ça il est content Faut que ça se finisse A l'eau de rose les gars Évidement Non, il m'a jamais vraiment fait de coup de Trafalgar à part une mission. On s'en trouvera de notre côté. Là ! Je les vois ! Ok. D'accord. On a deux trophées. L'antre du dragon. À parler lors de l'interrogatoire, ils disent rien. À filtrer dans la base, à pardonner à Ryan, échapper de la base, être entré dans la base et à déclarer sa flamme à Ryan. Ok. Mais on ne connaît pas le pourcentage. Vous devez être connecté au PSN. Ah oui, d'accord. J'ai sûrement eu une petite déconnexion. On va s'arrêter là, les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était incroyable. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, surtout. C'est le plus important. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.